Salut à tous, c'est Alty, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test légendaire et c'est aujourd'hui qu'on va tester, regardez cette arme, elle est magnifique, on va tester le regard de Rarog, c'est le fusil légendaire, j'excuse que j'ai dit exotique encore, je dis tout le temps exotique, c'est le fusil légendaire, mais avant toute chose, on va commencer et je vous propose de me suivre sur twitch.tv slash altis underscore parce que je vais streamer pas mal de Outriders, j'espère que vous serez présents et j'espère vous y voir, donc n'hésitez pas à me follow, comme ça vous pourrez venir voir les streams, regardez il est super beau, franchement je l'adore, le look est terrible et les couleurs sont vraiment sympas, on va tout de suite sans plus attendre, aller voir tout de suite de quoi il s'agit, je vais enlever ma cam comme ça vous voyez vraiment bien le fusil en question, c'est parti, voilà le fusil en détail, alors déjà regardez au niveau du look, on dirait qu'il a une tête un peu de, je sais pas, on dirait un animal là, ça a cette espèce de bouche, regardez les faisceaux violets partout qui sont magnifiques, je vais vous le tourner tranquillement, comme ça vous le voyez bien, on va même zoomer un petit peu, voilà on le voit pas mal, hop, il est assez stylé, franchement comme d'habitude je vous le dis, bon à chaque fois je le dis, mais franchement les armes elles sont trop trop belles sur Outriders, je trouve qu'ils ont vraiment fait un boulot de dingue, je vous mets vraiment en zoomer comme ça vous voyez vraiment à quoi il ressemble, de très proche comme ça, avec ces espèces de faisceaux violets partout, ok, maintenant on va s'intéresser à ses stats, à tout ce qu'il fait, etc, je l'ai chopé au niveau 9 sur la démo, c'est un fusil légendaire, la puissance de feu est de 292, c'est pas énorme, dégâts critiques, 12.8, pouvoir d'altération, 17.5, et dégâts à longue portée, un bonus de 6.5%, la taille du chargeur, on a 8 balles dans le chargeur, avec une cadence de tir de 149, on a 54 de dégâts par balle, donc c'est quand même très très gros, 2 secondes pour recharger, 250 de crites multiples, la précision, on a 76%, c'est moins qu'un sniper par exemple, et la stabilité, 59% seulement, entre guillemets, par contre la portée c'est 180 mètres, donc là vous pouvez vraiment tirer de loin, ça va être pas mal pour un technomage, après j'ai l'impression qu'on va pouvoir jouer quand même toutes les armes avec toutes les classes, mais c'est vrai que ça va être adapté à un technomage, les modes, on va voir ça tout de suite. Alors, on a piège de faiblesse, les tirs provoquent des explosions, infligeant 46 de dégâts, ainsi que l'altération d'état faiblesse aux ennemis, situé dans un rayon de 5 mètres autour de la cible. On a également balles brûlantes, les tirs infligent l'altération d'état brûlure aux ennemis, ce qui fait qu'on va avoir deux effets d'altération qu'on va infliger, si ça marche pas encore sur la démo, en tout cas c'est réparé, et ça marchera très bien sur le jeu à la sortie dès le 1er avril. Vous avez ici tous mes légendaires, et maintenant on va pas perdre plus de temps, on va aller essayer ce regard de Rarog en jeu. Alors je vous montre le build que j'ai, j'ai un build qui est vraiment fait sur la puissance de feu, je crois que j'ai mis vraiment bonus de puissance de feu partout, comme ça je fais vraiment beaucoup de dégâts d'armes. On va aller l'essayer tout de suite, et je vais vous montrer comment il tape, et il tape vraiment fort. On va mettre mes balles empoisonnées, vous voyez qu'il devient vert le fusil. On va rester à distance, et on va essayer de mettre des têtes. Si vous mettez des têtes, vous allez le faire regarder très très mal au capitaine. Bon, alors évidemment bientôt, cette vidéo, quand vous allez la voir, si vous la voyez cette vidéo après la sortie du jeu, vous serez peut-être nostalgique de ce farm de capitaine, ou pas, peut-être que vous ne serez pas du tout nostalgique. Bon en tout cas voilà, on va aller se faire tuer. Vous voyez bien qu'on a infligé l'effet d'état, ça a marché, à tous ceux qui étaient à moins de 5 mètres. Donc ça a fonctionné. Mais vous avez vu quand même, ça tape quand même très très fort. Maintenant on va essayer d'aller encore plus vite, et on va lui mettre des têtes. Je ne suis pas allé plus vite, mais en tout cas, vous avez vu que ça va super vite pour les tuer. Dès que vous ne mettez pas une tête, forcément vous faites un peu moins de dégâts. Et quand vous mettez la tête, ça fait très très mal. Vous avez vu ça. On va recharger, je vous continue à vous montrer un peu comment ça marche, ce fusil. Voilà, en tout cas franchement, il est très très fort. Et ouais, quand vous mettez des têtes, c'est vraiment kiffant. Pour jouer Technomage, comme là-bas là je suis en Technomage, donc c'est parfait pour montrer. Je pense que ça va être super fort, et il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Après, il y a peut-être moyen de mettre encore plus, avec le craft, de mettre un talent encore plus adapté, un deuxième talent encore plus adapté. Mais voilà, je pense qu'avec cette arme, on va pouvoir faire de gros gros dégâts. Bah écoutez, je ne vais pas vous garder plus longtemps, je voulais vraiment vous montrer ce regard de Rarog. Dites-moi ce que vous, vous en pensez. Si ça se trouve, vous l'adorez, si ça se trouve, vous ne l'aimez pas. Ça me fait toujours plaisir de savoir ce que vous, vous en pensez. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de cette arme. Et n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires quel est votre légendaire préféré pour l'instant sur la démo. Sachant que là, bientôt, il y en aura 41 en tout sur le jeu, fini. Donc on va pouvoir se régaler et on va pouvoir tous les tester. Ça va être assez incroyable. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis ciao à tous, c'est Altice. On se voit très bientôt, et sur Outriders, en stream, sur Twitch ou en vidéo. Ciao à tous, à plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada